Donc on peut aller voir juste le site, le site de GQuery. Donc alors, GQuery, il a commencé avec la bibliothèque, celle qu'on est en train de voir. Mais il faut savoir que GQuery, il y a d'autres bibliothèques qui ont suivi, parmi lesquelles il y a GQuery UI, qui permet d'utiliser des widgets, des composants qu'on peut utiliser au niveau de l'interface graphique. Il y a GQuery mobile, etc. Donc il y a plusieurs autres bibliothèques. Alors, comment il se définit, donc, GQuery ? Donc déjà, c'est une bibliothèque qui est très petite, donc elle est légère. Elle est très utilisée. Et donc on verra que le fait de l'ajouter dans votre site, en général, donc on pouvait faire en sorte qu'elle ne consomme pas de bande passante, pratiquement pas de bande passante. Il est compatible avec CSS3, pas dans le sens du rendu de la page. Le rendu de la page, c'est le navigateur qui s'en charge. Mais GQuery, il utilise les sélecteurs, ce qu'on a vu, les sélecteurs, CSS, pour sélectionner les éléments. Et vraiment, il est compatible avec CSS3. Si vous connaissez les sélecteurs, donc vous pouvez sélectionner n'importe quel élément. Et puis le grand avantage, c'est qu'il est cross-browser. Ça veut dire qu'il est indépendant du navigateur. Et donc, quel que soit le navigateur, vous exécuter le même code, quel que soit le navigateur. Donc, si vous écrivez votre propre code JavaScript, il faut faire attention à ce que ce soit valide pour un navigateur. Et donc, il faut faire des tests pour savoir dans quel navigateur vous êtes, pour pouvoir exécuter. Alors, ça, c'est une garantie qui n'est pas négligeable, ça. Donc, j'écris mon code, j'oublie le navigateur. Donc, c'est une couche d'abstraction, si vous voulez, qui va venir au-dessus de tous les navigateurs. Alors, pour commencer à utiliser jQuery, donc, en général, il faut aller la télécharger. Et donc, pour la télécharger, vous voyez ici, vous avez deux versions. La version 1.12 et la version 2.1 et la version 2. Alors, quelle est la différence entre les deux versions? Parce que c'est un peu confus. Quand on voit qu'il y a deux versions, on va croire que la meilleure, c'est la version 2. Non, c'est pas du tout ça. La version 1, elle prend en charge les vieux navigateurs, même Internet Explorer 6, 7 et 8. Et la version 2, il ne prend plus en charge les versions d'Internet Explorer 6, 7 et 8. Et donc, si vous ciblez le navigateur moderne, utilisez directement la version 2. Donc, voilà, grosso modo, donc, tout à l'heure, on va venir, donc, si on veut télécharger la bibliothèque, on va venir ici et donc la télécharger manuellement. Sinon, il va falloir apprendre à utiliser des outils qui facilite la vie pour installer les bibliothèques. Donc, on ne va plus à chaque fois aller télécharger ça manuellement. Alors, voilà, donc ça, d'un côté, oui? Il faudrait bien le CDN. Non, le CDN, c'est pour la production. Quand vous développez, vous chargez la bibliothèque, vous travaillez, mais quand vous passez en production, vous utilisez la CDN. Et ça dépend, donc. Alors, donc, le cours que nous allons faire, donc, il va se baser sur les slides, vous les avez sur le web, jQuery.dive.net. Et donc, avec le cours, il y a un exemple qu'on va utiliser ici, juste pour qu'on puisse tester dessus. Et donc, cet exemple, il présente, donc, un ensemble d'articles, enfin, trois articles, chaque article avec des images, etc. Et là, à droite, on va écrire du code jQuery pour manipuler un peu tout ce qu'on a ici à gauche. On va voir que, vraiment, jQuery facilite vraiment la vie pour faire pas mal de choses. Alors, bien sûr, au niveau de cette interface, je l'explique très rapidement. Donc, moi, je l'ai fait pour qu'on puisse tester dessus. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, vous pouvez aller voir vers l'élément et aller voir le contenu ici, si vous voulez. Donc, là, vous voyez, il y a des articles, il y a H1, il y a le formulaire. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais, moi, j'ai prévu un truc que j'ai mis ici en bas. Si vous voulez voir quel est le code HTML qu'il y a ici à l'intérieur, cliquez sur ça. Voici le code HTML. Et donc, ça vous permet d'avoir une vision sur quel est le code JavaScript que j'ai mis pour ma page? Rien. Quel est le CSS que j'ai mis pour ma page? Le voici. Les feuilles de style CSS. Maintenant, ce truc qu'on est en train de voir qui nous affiche le code, etc. C'est ces trois boutons que j'ai ici à droite. Ça, c'est cette interface. Donc, il y a ça. C'est UI HTML. Et là, j'ai utilisé jQuery UI. Donc, juste pour que vous voyez que, regardez ça, la structure ici. Vous avez div, id, tabs. Vous avez ul, slash ul. Et vous avez des li. Et à l'intérieur, vous avez des liens. Et les liens que vous voyez ici, ce sont les liens que nous avons là. Vous les voyez. Le dernier lien, c'est un down. Vous les voyez. Et j'ai mis ici un style display now. Ici, par défaut, donc, il n'est pas affiché. Quand je descends en bas, il n'est plus là. Parce que je suis en bas. D'accord? Quand je suis en haut, donc, on va le voir. Donc, alors, ça, c'est le code de ce truc. Et puis, c'est SS que j'ai ajouté juste pour ça. Et puis, c'est tout. Donc, JavaScript, bien sûr. j'ai utilisé, bien sûr, jQuery pour faire ça. Et donc, vous allez voir que le code, il n'y a pas grand-chose. Donc, regardez le code javascript jQuery, si vous voulez, qui nous permet de faire ça. Alors, ça, c'est... Donc, on va manipuler la page qui est ici à gauche. Et quand on va manipuler, donc, j'ai ajouté une fonction qui s'appelle refresh. Refresh. qu'on va exécuter de temps en temps. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout simplement, si on a modifié quelque chose ici, avec jQuery, on a modifié quelque chose au niveau de la page, on peut aller voir quel est le code final qui a été modifié. Donc, voilà le truc. Alors, le troisième truc que j'ai ici, j'ai des exercices pour jQuery. Et donc, les exercices, vous les avez là. Et donc, au niveau des exercices, donc, il y a un énoncé des exercices. Vous faites suivant et donc, je vous pose l'ensemble de questions. Et vous allez ouvrir une page dans votre, bien sûr, il faut ouvrir ça dans, vous téléchargez tout ça dans votre machine. Et vous allez écrire votre code dans la page. Et votre code va s'afficher ici. Et l'exécution, bien sûr, on va l'avoir là. Le résultat de votre exécution, on va l'avoir là. Et pour chacun des exercices, je fais suivant, chacun des exercices, vous pouvez avoir un aperçu qu'est-ce qu'on veut réaliser. Donc, je passe à l'exercice suivant. Voilà, je veux ça, etc. Donc, voilà le résultat attendu, etc. C'est bon? Donc, voilà. Alors, ça, c'est grosso modo pour expliquer un peu comment on va travailler. Et bien entendu, aussi, j'ai chargé la même page. La page ici qu'on a vue ici, là. La page qu'on a là, celle-ci, je l'ai chargée en local. Mais ce que j'ai fait, j'ai tout simplement enlevé tout ce qu'il y a ici en bas. Ça, c'est superflu pour aider quelqu'un qui est connecté à Internet et qui veut tester. Mais si vous êtes dans votre machine, vous avez juste donc tout le reste ici et on n'en a rien fait avec ça. Donc, je supprime. J'ai juste une page index.html. Donc, tout ça, j'enlève pour le moment. Et donc, j'ai juste une page index.html. La voici. Donc, si je la visualise au niveau de mon navigateur, voilà ce que je vois. Et donc, je peux tester directement en écrivant du code dans ma page pour voir que ça marche sur la page et pour faire la différence que quand vous exécutez ici, vous exécutez ici, c'est exactement comme si vous écrivez votre script au niveau de la page. Alors, voilà. Donc, grosso modo, donc, les préparatifs. Après, donc, alors, pour commencer, donc, au niveau de jQuery, comment ils se définissent? Donc, leur slogan, c'est Write Less Do More. Écrire le moins de code et faire plus. Moi, je dis, donc, le slogan, ça devrait être Programmer comme vous parlez. Programmer exactement comme vous parlez. Et moi, je pense que jQuery, il répond à ça. Il suffit de parler et les choses vont se faire. Savoir bien parler, bien sûr. Donc, jQuery, c'est une bibliothèque, petite bibliothèque qui est très riche et très rapide. Donc, elle fait les choses traditionnelles qu'on fait avec JavaScript. Aller chercher des éléments, modifier les éléments, les manipuler, ajouter, supprimer, etc. Gérer les événements. Quand il y a un événement qui se produit, j'exécute un ensemble d'opérations. Faire que les choses soient, se fassent de manière jolie, c'est-à-dire les transitions, les animations. Et puis, après, donc, vous avez l'Ajax. Donc, pouvoir interagir pour récupérer des données du pull serveur. Et puis, alors, le grand truc qui est vraiment intéressant pour jQuery, c'est que c'est cross-browsers. Je ne fais plus attention au navigateur. Ça marche sur tous les navigateurs. Alors, aujourd'hui, on ne va pas traiter Ajax. Parce qu'on n'a pas, pour vous, vous n'avez pas encore vu Ajax. Mais on va faire traversal, manipulation, event handling et l'animation. Et vous allez comprendre que l'écriture du code de GQuery, ça doit devenir quelque chose de naturel pour vous, normalement. Alors, donc, voilà ce qu'on va traiter, donc, les quatre premières parties. Traversal, manipulation, event handling et les effets et animations. Alors, la première des choses, donc, pour insérer du code, enfin, pour pouvoir utiliser GQuery, il faut télécharger la bibliothèque et il faut l'ajouter à votre... Enfin, il faut mettre script et puis ajouter votre script. Alors, en général, on le fait en bas. On ne va pas attendre le chargement de la bibliothèque pour afficher la page. ça, on le fait juste avant la fermeture de body. Mais bon, donc, on verra ça après. Alors, un peu, donc, quand on utilise GQuery, en général, c'est pour manipuler le DOM, afficher des choses, masquer des choses, modifier des choses. Et donc, manipuler le DOM, il faut manipuler le DOM quand il est là, quand il est chargé. Il faut s'assurer qu'il est chargé. Alors, ici, donc, je lance un truc pour s'assurer que le DOM est chargé. Eh bien, on exécute ça. Et ça, c'est une fonction dont on va en parler. Donc là, c'est la fonction principale de GQuery. Et donc, on lui passe comme paramètre une fonction anonyme. Fonction anonyme sans paramètre. Et à l'intérieur de cette fonction, vous écrivez tout le code que vous voulez et il va s'exécuter. Alors, ici, des choses qui sont importantes. Donc, ça, cette fonction que vous mettez, que vous passez ici en paramètre. C'est une fonction qui ne va s'exécuter que quand le DOM est chargé. Deuxième chose, c'est que les variables que vous déclarez ici, ils ne sont pas visibles à l'extérieur. Et ça, c'est très bien ça. Donc, vous n'allez pas avoir de collision avec d'autres variables parce que les scripts, donc, vous pouvez avoir d'autres bibliothèques dans votre page. Alors, donc, il y a deux fonctions. Il y a la fonction enfin, il y a des fonctions. Il y a une fonction, donc, dollar, et c'est un alia de jQuery. Ça veut dire que vous utilisez dollar2 ou bien jQuery2 et vous pouvez ajouter d'autres alias si vous voulez, mais en général, on se limite toujours la plupart du temps à dollar. Et donc, dollar, c'est la fonction qu'on va utiliser tout le temps. Donc, comme vous voyez dollar, il faut soupçonner qu'il y a derrière du jQuery. le principe de base, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez cette fonction, pour la plupart du temps, il va vous retourner un objet. Et donc, cet objet, il est plein à craquer de méthodes qui vont vous simplifier la vie. Donc, c'est les outils que vous allez utiliser finalement. Donc, on va utiliser la fonction pour sélectionner très souvent des éléments pour pouvoir agir dessus. Et pour agir, donc, il va falloir utiliser les méthodes qui vont être exposées à travers cet objet. Alors, le moyen général, donc, je donne des aperçus généraux. Ça ne... Ici, très souvent, le code va ressembler à ça. Je fais dollar, deux, je sélectionne. Je donne ici qu'est-ce que je veux sélectionner, quels sont les éléments auxquels je m'intéresse, et après, ça me retourne, dans cet objet. Et après, pour cet objet-là, je vais faire des actions. Point, action 1, point, action 2, point, action 3. Et ce qui est vraiment génial ici, c'est que quand vous dites dollar 2, par exemple, vous sélectionnez tous les paragraphes, et vous dites ici, je veux que mon paragraphe soit rouge, eh bien, tous les paragraphes que vous avez sélectionnés vont être rouges. Vous agissez sur tous les paragraphes d'un seul coup. Si vous devez faire ça, vous, avec du javascript, et il va falloir faire des boucles, etc., donc, il faut écrire des trucs, ici, c'est vraiment très, très pratique. Et à chaque fois que vous appelez une méthode, la plupart du temps, il vous retourne le même objet. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir agir encore sur le même objet. Je lui dis, bon, je veux qu'il contienne, je sélectionne tous les paragraphes, je lui dis ici, par exemple, je veux que tous les paragraphes soient entourés par un trait rouge, par exemple. Après, je lui dis, je veux que tous les paragraphes soient suivis d'un spam, etc. Donc, on peut faire plein de choses de manière, et donc, on appelle ça un chaîné, un chaînage. Je chaîne, d'accord, sur l'air. Et donc, ça, c'est un concept qui est très utilisé, des fois même abusivement, au niveau de GQ. On abuse des fois, donc, point, 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 mais c'est, non. C'est un truc qui a influencé beaucoup de monde, au niveau de la programmation, en général, hors de GQ. Alors, donc, la deuxième manière de faire, par exemple, ici, vous faites var, résulte égale $ de div, ça, c'est juste un exemple. Ici, je vais exécuter la fonction $ de div, je sélectionne ici tous les div, et je récupère ça dans la variable result. Et la variable result, ça va être un objet GQ. Et quand je dis result.action, et bien l'action ici, va agir de manière individuelle sur tous les div. Est-ce que je, il faut bien que vous voyez ça depuis maintenant, l'action va agir sur tous les éléments qui ont été sélectionnés. D'accord? Alors, voilà, donc, alors, très souvent aussi, on va voir des choses comme ça. Donc, par exemple, résulte égale $ de div, c'est des exemples, résulte.action, une action, et les actions, ici, donc ça, ça va être une méthode en général. Et donc, ça peut avoir comme paramètre, des paramètres, mais aussi, ça peut avoir comme paramètre une callback, une fonction. Alors, si vous passez la fonction, ici, callback, il faut définir votre callback, la fonction. Et alors, au niveau de cette fonction que vous passez comme paramètre, alors, la plupart du temps, cette fonction, si vous êtes à l'intérieur de cette fonction et vous utilisez le mot-clé this, et bien, ça va être l'élément dom. Ça, c'est très important à bien saisir. L'élément dom, ce n'est pas un objet jQuery. Si vous voulez l'objet jQuery, il faut enrober, il faut mettre ça dans l'art de 10. Et là, vous allez avoir un objet qui encapsule cet élément et vous pouvez continuer à utiliser l'arsenal des méthodes jQuery sur cet objet. Et donc, ici, c'est très important de voir que ici, résulte, ça peut contenir, par exemple, 5 divs. D'accord? À l'intérieur, 5 divs. C'est un objet qui encapsule une pile de 5 divs. Et quand vous exécutez cette action, là, la calvaque, il va être appelé pour chacun des divs qui est à l'intérieur. Vous voyez un peu? Et donc, toutes les actions vont se faire de manière individuelle sur chacun des divs. Et, si vous comprenez ça, après, donc, ça va devenir très facile. Alors, voilà, donc, on peut écrire les choses très souvent. On écrit, ce que je viens de voir ici, là, j'ai mis calvaque et j'ai défini la fonction à l'extérieur. Mais très souvent, on la définit directement qu'en paramètre. Et c'est une fonction ici, on appelle ça une fonction anonyme. Il n'y a pas de nom. Mais on la passe carrément qu'en paramètre. Vous voyez ici, j'ai la parenthèse et là, j'ai la parenthèse de fermeture. Et donc, la fonction, vous l'avez à l'intérieur. Et donc, vous la passez et donc, il va faire les traitements au moment où vous voulez. Alors, maintenant, traversale. La première partie, c'est de pouvoir sélectionner n'importe quel élément, vraiment, donc, l'élément ou les éléments que vous voulez au niveau de la page pour pouvoir agir dessus. Alors, il y a deux manières. Donc, soit vous utilisez $ et vous passez un élément d'homme, soit vous utilisez $ et vous passez un sélecteur CSS, exactement comme on les a vus au niveau de CSS. Alors, pour faire ça, donc, premier exemple, ici, regardez, je déclare une variable body et je lui affecte $ de document.body. Alors, c'est quoi document.body? Eh bien, c'est le body. Donc, si vous écrivez ici document, document, .body, eh bien, ça va vous retourner le body. Vous voyez, c'est le body. D'accord? Et ça, c'est un élément d'homme. Mais si vous écrivez $ de document .body, alors, je fais var, je vais appeler ça d égal document .body, il faut qu'on fasse la différence. Donc, des points, ce que vous avez ici, ça, ça, c'est, c'est un objet d'homme. D'accord? Document. C'est un objet, le D, la variante, c'est un document d'homme. Ici, ça n'a rien à voir avec j'écris. D'accord? Maintenant, si vous prenez votre objet, donc, si je prends maintenant et j'écris var $ D égal, je mets $ juste, moi, c'est une convention personnelle, donc, vous n'êtes pas obligés de faire comme moi et j'écris encore document.body où j'écris T parce qu'on en vient de la voir. Et donc, ici, si je dis $ T et je fais point, vous allez voir ici qu'il s'agit d'autre chose ici. alors, alors, ici, excusez-moi, là, j'ai pas mis, il s'agit pas de la même chose, enfin, il s'agit de la même chose, non? Parce que j'ai juste mis les parenthèses. Je n'avais pas suivi. Donc, si je fais $ D là, je vois qu'il s'agit toujours de temps. C'est pourquoi? Parce que j'ai mis ici $ D égal entre parenthèses D. C'est la même chose. Donc, $ D égal $ 2 Il ne faut pas oublier $ ou jQuery hein? jQuery jQuery de D. C'est la même chose. Alors, là, vous voyez ici qu'est-ce que ça me retourne? Ce n'est plus comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça m'a retourné ça. Un élément. Et ici, ça m'a retourné quelque chose qui ressemble à un tableau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez y accéder à cet élément. Vous pouvez faire ça de 0 puisqu'il y a un seul élément. Et ça, ça vous retourne. L'élément ici, $ 2.0 Si j'écris ça, si je récupère ça, c'est exactement l'élément D. C'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le D. Mais si vous écrivez $ D, point, et bien, alors $ D, et bien ici, on va avoir les méthodes. Alors, je dois avoir quelque chose qui ne va pas nous montrer. alors je n'ai pas là, j'écris n'importe quoi. Encore une fois. Bon, je réécris. Il faut, s'il vous plaît, il faut m'arrêter quand je fais n'importe quoi. Vous n'avez pas vu ça? Donc, alors, je réécris $ D égale $ de D. Et bien sûr, donc, c'est que je n'ai pas récupéré la bonne chose dans la variable D. Et donc, ça, ça, maintenant, ce n'est plus la même chose. Vous voyez combien de les méthodes, là, on a un objet j'écris. D'accord? Voilà, donc, dans ce mode-là. Pour ne pas aller très loin, donc, si on veut utiliser jQuery dans notre document, et bien, il faut l'ajouter quelque part. Donc, on peut ajouter, donc, on peut mettre script ici, en haut, ou on le met, donc, moi, je préfère, donc, vous aussi, vous devez faire ça, donc, script, script, de .src, et puis, il faut donner le chemin vers votre script. Alors, il faut avoir la bibliothèque jQuery. Alors, si vous êtes connecté à Internet, il faut, il suffit de vous mettre dans, avec, il faut installer Bower. Je ne sais pas, on n'a pas parlé de, on n'a jamais parlé de Bower. Bower, Bower, c'est un utilitaire. Il faut installer Node.js. Node.js. Alors, donc, très rapidement, donc, on ne va pas installer, mais il faut savoir ça, Node.js. Node.js. et ça, c'est obligatoire. Il faut bien que tout le monde installe ça, Node.js. C'est un, donc ici, vous avez la version pour Windows, vous la téléchargez, vous l'installez. D'accord? Alors, quand vous aurez installé Node.js, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la commande Node. D'accord? Et là, ça vous permet d'écrire directement du JavaScript. Donc, par exemple, je fais 1 plus 2, égal à 3, etc. Donc, du JavaScript. On peut exécuter un fichier JavaScript. Par exemple, en écrivant Node, si vous avez un fichier qui s'appelle index.js, et vous avez du JavaScript dedans, vous pouvez l'exécuter. et on peut très rapidement écrire même un serveur, etc., web, avec du Node.js. Alors, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais quand vous installez Node.js, vous avez un gestionnaire de package qui s'appelle NPM. NPM, et donc, ce NPM, là, c'est une, c'est un gestionnaire de package qui nous permet d'installer d'autres packages. Et donc, ici, là, c'est installé pour moi. Donc, si je veux installer Bower, c'est quand vous aurez installé Node.js, il suffit d'écrire NPM, install, moins G, Bower. Et vous faites entrer, et ça va vous installer Bower. Et alors, moins G, c'est important parce que ça, ça l'installe de manière globale. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le dossier où vous êtes, ça va fonctionner. donc, vous allez avoir la commande Bower qui sera accessible. Alors, pour moi, c'est déjà fait, donc, je vais l'utiliser. Donc, quand vous aurez exécuté ça, vous pouvez écrire Bower. Et donc, si vous écrivez Bower to cool, ça va vous donner le help, ça va vous donner l'aide, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Bower. En général, on va l'utiliser tout simplement pour installer. Moi, je vais installer GQuery. Donc, vous allez voir que ça devient vraiment très simple. Je n'ai plus à aller chercher GQuery, faire télécharger des IP, des trucs comme ça, être perdu entre les dossiers. Bower install GQuery. Alors, l'utilité de ça, c'est que ça, ça gère les dépendances. Si, par exemple, GQuery dépend d'une autre... Par exemple, quand vous installez Bootstrap, bibliothèque, framework, CSS, Bootstrap, vous faites Bower install Bootstrap. Mais, Bootstrap, il utilise GQuery. Et donc, lui, il va se charger de GQuery pour aller à l'autre chose parce qu'on sait que dans Bootstrap, il y a dépendance de GQuery. Voilà. Alors, il l'a installé et vous avez vu que c'est très rapide parce que plus vous installez, il y a un cache dans votre machine et donc, il va aller chercher la version directement dans votre machine. Alors, quand c'est installé, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Bower Franklin. Et dans ce dossier, donc, à chaque fois que vous installez, là, j'ai GQuery. Si vous voulez, donc, juste pour tester, donc, je vais mettre ici Bower install bootstrap. Donc, il va m'ajouter ici bootstrap, etc. Bon, alors, j'ai GQuery et j'ai ici, dans le dossier DIST, j'ai les versions, la version non comprimée avec les commentaires et tout, si on veut aller voir le code avec les espaces, tout est clair. et vous avez la version minifiée. Alors, la version minifiée, vous ne pouvez rien lire dedans. D'accord? Et donc, quand on est en production, les sites, on ne va pas mettre cette version, on va mettre celle-ci parce qu'il est plus condensé, plus petit. Et donc, le fichier que vous avez là, il va servir pour le débogage. Il va avec ça. avec ça. Je peux travailler même mon développement avec ça et ça. Et donc, ça, ça va me permettre de déboguer pour retrouver les noms de variables, etc. Voilà. Alors, très souvent, vous allez voir ces choses. À chaque fois que vous téléchargez des bibliothèques, JavaScript, vous allez trouver la version développement, si vous voulez, pour lire le code, la version minifiée et le fichier map. D'accord? Alors, voilà. Donc, le fichier map, il vous sert surtout pour le débogage. Quand vous utilisez le navigateur, le truc pour DevTools, DevTools, quand on utilise ici, quand vous utilisez ça et vous avez, donc, vous faites du débogage, vous retrouvez les noms des variables, etc. Exactement comme ils sont dans le fichier original. Alors, donc, je ferme ça maintenant, je ferme ça et je reviens à ma page. Ça, maintenant, on a téléchargé, on n'a plus besoin de ça. Alors, après, donc, alors, j'ai la version ici, eh bien, on va l'ajouter là. Donc, c'est PowerComplet slash dist control z slash, alors, c'est pas ça, slash jQuery slash dist slash, et donc, on va mettre jQuery, tout court, jQuery, et à partir de là, on peut utiliser jQuery. Alors, pour utiliser jQuery, bien sûr, il faut écrire votre propre script à vous, pour ça. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire disparaître tout, et donc, je fais document, ce qu'on vient de voir maintenant, donc, document.body, point, par exemple, je commence par ça, HTML, et j'exécute, et je vais voir ma page, donc, j'ai tout effacé. D'accord? Et, donc, voilà, donc, j'ai commencé à utiliser, j'ai commencé à utiliser, voilà, alors, et ici, alors après, donc, ici, moi, je ne vais pas à chaque fois revenir là, parce que c'est un peu lourd, pour tester les choses, on va venir ici, et on va les tester directement à ce niveau, même si un peu, voilà, voilà, je réactualise ma page, et je reviens à ma présentation. Alors, par exemple, ici, donc, je mets, vous pouvez tester aussi, donc, vous pouvez prendre les codes que je mets ici, et vous pouvez le tester, donc, je copie, CTRL C, je viens là, et, je fais, CTRL V, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai sélectionné le body, et puis après, pour la variable body, .css, et j'ai mis background color égal à jaune clair, et voilà, et donc, ça agit sur tout le body, voilà, alors, je continue, donc, ici, les sélecteurs, alors, le deuxième, donc, ici, la première, c'est d'utiliser un élément d'homme, quand vous avez un élément d'homme, vous pouvez l'utiliser, vous le passez à dollar, à la fonction dollar, ça, c'est vraiment fondamental, ceux qui ont fait jQuery, c'est grâce à ça, que jQuery est très, très fort, parce que, quand vous faites dollar, de quelque chose, vous sélectionnez un ensemble d'éléments, et après, on a dit, on a vu tout à l'heure, qu'il s'agissait d'un tableau à l'intérieur, et les éléments du tableau, c'est exactement des éléments d'homme, et quand vous parcourez ces éléments, et bien, vous avez un élément entre vos mains, si vous voulez le manipuler avec jQuery, et bien, ça, c'est quelque chose de récurrent, alors, après, l'utilisation la plus pratique, pour sélectionner des éléments, c'est d'utiliser des sélecteurs CSS, alors, les sélecteurs CSS, ils peuvent être complexes, donc, ici, je mets, dollar, grid, espace, div, first, je sélectionne le premier div, en fond, d'une balise ayant comme ID grid, et qu'est-ce que je fais, je fais .html, et je mets dedans, ça, et alors, alors, ce que je mets là, c'est exactement ce que j'ai ici, dans cette balise, c'est facile, les sélecteurs, donc, il y en a, donc, ça, c'est, il faut aller voir les sélecteurs, div, donc, on avait dit, c'est tous les paragraphes qui sont descendants de div, ici, je sélectionne tous les liens ayant pour classe home, et qui sont en fond d'une balise, etc., le dernier paragraphe qui est en fond d'eux, donc, vous avez ici, dans le slide suivant, quelques explications, vous pouvez aller très loin, par exemple, table, tr, od, et donc, alors, od, event, impair, pair, event, c'est pair, od, c'est impair, et donc, si vous voulez, par exemple, que les lignes, les lignes pair et impair, par exemple, soient différentes, etc., on peut même aller très loin, par exemple, ici, ça, c'est toujours du CSS, sélecteur CSS, je sélectionne toutes les balises, options, ayant comme attribué value, la valeur qui commence par MA, vous vous souvenez des chapeaux et du dollar de la dernière fois, et ils vont être récurrents, les expressions régulières, donc, qui commence par, qui finit par, vous avez aussi tilt, qui contient, etc., donc, vraiment, c'est très, très puissant, alors, donc, ici, pour tester les sélecteurs, on va les tester ici, on sélectionne toutes les images, par exemple, si on veut sélectionner toutes les images qui sont ici, le code HTML que j'ai là, regardez, donc, j'ai des articles, et dans chaque article, j'ai une image, et j'ai un paragraphe, article, image, paragraphe, si je veux sélectionner toutes les images, j'écris quoi, dollar de, toutes les images, je m'en fous, il se trouve, donc, c'est IMG, une image, et là, ça va me retourner toutes les images, alors, si je fais descendre ça, voilà, la première image, la deuxième image, et la troisième image, vous les voyez, alors, donc, les choses qu'on peut faire, par rapport à ça, premier truc, on peut utiliser, donc, déjà, la méthode height, par exemple, c'est masquer, hop, ça disparaît, d'accord, et donc, l'inverse de height, c'est show, et donc, ça devient vraiment, alors, c'est pas, sss, voilà, c'est, je réaffiche, les objets, voilà, donc, si vous voulez sélectionner quelque chose de compliqué, quelque chose de compliqué, ici, par exemple, on veut sélectionner le premier paragraphe du premier article, ouais, donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire, donc, c'est à vous de voir, donc, ici, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi exactement, c'est ça la question, et donc, alors, je m'intéresse à quoi, à article, et donc, je veux qu'il soit le premier, donc, je mets deux points first, et puis, descendant, un descendant, paragraphe, p, et donc, si je laisse ça comme ça, p, ça veut dire tous les p, si vous faites first, ça va être le premier, premier paragraphe, alors, il n'y a rien, c'est, j'ai mis point first, donc, pour lui, ici, c'est une classe first, hein, point first, c'est une classe first, par contre, là, vous voyez, c'est le premier, alors, le premier paragraphe, c'est ça, c'est ça, c'est un P, hein, donc, c'est juste, il y a un décalage, parce que je ne suis pas en train de voir, je n'étais pas en train de voir la page, alors, j'étais, il y avait un truc au-dessus, c'est bon, c'est-à-dire, autrement, quand on avait ça, il ne va pas me sélectionner ici, parce que ça, c'est autre chose, d'accord, donc, voilà, donc, on peut sélectionner tout ce qu'on veut, de manière très, très facile, alors, ça, si on veut le faire avec JavaScript, qu'on avait vu la dernière fois, il y a Query Selector, il y a Query Selector A, il faut savoir que jQuery est venu avant Query Selector, et que Query Selector, qu'on a utilisé dans JavaScript, c'est une conséquence de l'esprit jQuery, c'est jQuery qui a posé ça, dans l'évolution de JavaScript, d'accord, donc, Query Selector, c'est jQuery qui a poussé, pour qu'on ait Query Selector au niveau de JavaScript, après, quand on va sélectionner des éléments, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va les manipuler, alors, pour les manipuler, qu'est-ce qu'on va pouvoir manipuler ? Les attributs, on va manipuler les classes, c'est très important, les classes, pourquoi ? Parce que, la plupart du temps, si on veut faire des changements de choses, au lieu d'aller manipuler plein d'attributs CSS, je vais ajouter une classe, je vais supprimer une classe, un truc actif, vous mettez la classe active, et ça change beaucoup de choses, juste le fait d'ajouter cette classe, c'est vraiment très pratique en programmation, aussi, quand on a des éléments, des fois on veut les cloner, avoir des clones, et des copies conformes, attention, donc il ne faut pas, si je vous donne un objet A, et je vous dis, faites-moi une copie, vous n'allez pas me faire B égale à A, ça ce n'est pas un clone, c'est juste que les deux variables vont pointer vers le même objet, et donc si vous voulez cloner, c'est toute une opération qu'il faudrait faire pour cloner, et puis donc alors, manipuler le DOM, en général, et puis manipuler CSS, agir sur l'estime, alors les premières méthodes à bien comprendre, à utiliser, donc c'est ATR, et puis donc vous avez remove, ATR, et puis VAR, il y a trois attributs fondamentaux, qui sont incontournables, donc si je prends n'importe quel élément que j'ai ici, et je veux accéder par exemple, ce H1, et je veux voir, quelle est la valeur de l'attribut, n'importe, donc je prends le formulaire, le formulaire que j'ai là, pour accéder à mon formulaire, je fais quoi ? Le premier truc, je fais ça, ça va me retourner ça, tous les formulaires, et puis ici, je n'ai qu'un seul, donc je vais avoir un seul, d'accord ? Si je veux, donc l'attribut de mon formulaire, donc je vais écrire ATR, ATR, et je dis, quel est le nom d'attribut que je veux ? Donc ici, le nom d'attribut, je veux, quel est l'attribut action ? Et là, je fais la lecture, c'est une lecture, attention, donc tout à l'heure, bien sûr ici, je disais tout à l'heure que, quand vous sélectionnez, avec, donc, dollar, vous utilisez le dollar, vous sélectionnez des éléments, ça vous retourne à un objet, jQuery, et vous allez utiliser des méthodes, alors la plupart des méthodes, ça retourne à un objet jQuery, sauf les méthodes, qui permettent de lire une valeur, et si, je suis en train de lire, un attribut, et donc forcément, ça me retourne l'attribut, donc ça ne va pas me retourner, un objet jQuery, autrement dit, ici je ne peux pas écrire point, je continue, si j'écris point, quoi ici ? Qu'est-ce que je peux faire ici ? Il s'agit de quel type d'objet ici ? C'est un objet de type string ici, d'accord, donc ici, si je fais point, il faut utiliser les méthodes de string, et non pas jQuery, et donc, alors voilà, deuxième truc ici, ça c'est la lecture, mais par contre, je peux écrire, et donc, il est ici, donc aller, ailleurs, ailleurs.php, et là, je modifie, je modifie ça, alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai une fonction, qui s'appelle refresh, si je l'exécute, on va voir que ça modifie, ça m'affiche exactement, ce qu'il y a derrière, vous voyez ici, donc je vais modifier ça, ou ici, quand vous donnez un seul paramètre, vous faites la lecture, et quand vous donnez plusieurs paramètres, enfin deux paramètres, pardon, vous êtes en train de faire l'écriture, et alors, ce qui est intéressant au niveau de jQuery, c'est que ça nous simplifie énormément la vie, alors ça, si on veut le faire avec, si on veut le faire avec javascript, comment on va faire ? On va écrire ça, document.queryselector, vous vous souvenez de queryselector ? Eh bien, je sélectionne quoi exactement ? Je sélectionne form, et quoi, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, si je veux lire l'attribut, j'utilise getAttribute, donc getAttribute, de ces actions, et là, ça va me retourner l'attribut. Si je veux écrire, je vais utiliser un autre, c'est setAttribute, et je donne deux paramètres maintenant, au lieu d'un seul paramètre. Et donc ici, virgule, je vais mettre go.php, par exemple. Et si j'écris refresh, et donc, vous voyez ici, je remis go. Je fais la même chose, mais j'utilise deux méthodes différentes, etc. Et je n'ai que ces deux méthodes. Alors, quel est l'intérêt de j'écris maintenant ? C'est que, ça me permet, quand j'écris ça, par exemple, je peux passer ici un objet, et mettre en, donc, à jour, plusieurs attributs d'un seul trait. Et donc, premier attribut, deux points, valeur. Deuxième attribut, deux points, valeur, etc. Objet, entre les accolades. Et ça, c'est vraiment très puissant. Donc, voilà, donc, pour attribut, vous avez la deuxième qu'il faut bien connaître, c'est remove attribute. Alors, remove attribute, pourquoi ? Parce que, si vous prenez, par exemple, bon, vous prenez une option d'un, option, vous avez, un input de type checkbox. Et vous avez check it, l'attribut check it. Bien, si vous avez l'attribut check it, l'attribut, il est checké. Donc, si vous mettez égal à trou, égal à force, égal à machin, il est toujours checké. Si vous voulez que ce soit pas checké, il faut enlever l'attribut check it. C'est obligé, donc, il faut remove attribute check it. Ils vont l'enlever et ça va être déchecké. D'ailleurs, sinon, il faut utiliser la méthode check it, il faut savoir qu'il s'agit d'un attribut, enfin, d'un checkbox. Troisième truc qu'on doit utiliser, qu'on doit savoir, c'est val. Alors, val, quand on veut lire le contenu d'un champ, par exemple, ici, j'ai le champ celui-ci, là. Alors, comment il s'appelle, lui, il s'appelle, donc, ici, c'est un input, il a un nom query. Donc, si je veux le récupérer, je fais quoi? Dites-moi, si je veux récupérer ce champ, dollar de input, je n'en ai qu'un seul. De toute façon, je fais ça, je n'en ai qu'un seul. Alors, si je fais, si, si, si je veux lire le contenu de ça, le contenu de ça, eh bien, c'est point val. Et là, il n'y a rien dedans. Si je veux écrire dedans, et donc, ma valeur. Et là, j'écris dedans, et si je descends, vous allez voir que la valeur, je l'ai écrite dedans. Si je veux lire, maintenant, si vous voulez lire, vous ne donnez pas de paramètres, si vous voulez écrire, vous donnez paramètres. Alors, quel est l'équivalent de ça au niveau de JavaScript? Quel est l'équivalent de ça au niveau de JavaScript? Au niveau de JavaScript, il y a le val. C'est point value. C'est point value. Et donc, ici, mais attention, value, c'est un attribut au niveau de JavaScript. Ici, c'est une méthode. Si vous ne donnez pas de paramètres, vous faites la lecture. Si vous donnez un paramètre, vous écrivez. D'accord? Et donc, si vous écrivez, si vous écrivez, si vous donnez un paramètre, alors c'est différent, il faut bien faire attention. Pourquoi ici, on utilise des méthodes et on n'utilise pas d'attributs? Alors, si vous écrivez, donc vous faites blabla, et bien là, point, je peux chaîner. Je suis toujours dans le même objet jQuery. Mais si je ne donne rien ici, là, je ne chaîne plus. Enfin, je peux chaîner, mais ce n'est pas le même objet. ça va devenir un objet de type string. Vous voyez la différence? Alors, voilà, donc, des choses fondamentales, donc, accéder aux attributs, ajouter des classes et supprimer des classes. Et alors, si vous devez faire ça avec, avec JavaScript, tout simplement, donc, add class, ajouter une classe, comment on pourrait le faire avec JavaScript au cours? Add class avec JavaScript. Alors, on va ajouter des attributs, on va ajouter des classes aux articles. Alors, si je veux faire ça avec du JavaScript, je veux ajouter, je veux ajouter des, une classe A à tous les articles. Je fais quoi? On le fait avec jQuery, d'abord. Tous les articles. Donc, j'écris $, je sélectionne article. Et donc, là, c'est tous les articles. Point, add class. Et donc, ici, j'ajoute ma classe. Ma classe s'appelle AAA. Et on va voir si je fais un refresh, ici, on va voir que tous les articles, on leur a ajouté la classe A. Tous, d'un seul coup. Si vous voulez maintenant faire ça avec JavaScript, je vais ajouter la classe P. Je vais faire comment? Donc, déjà, il faut récupérer les articles. Donc, on va écrire document, point, query selector, et alors, query selector all, parce que je veux récupérer tout. Et là, j'écris article, et là, ça va me retourner une collection HTML. Et alors, maintenant, il faut récupérer ça. Il faut faire une boucle. Et c'est une collection HTML, ce n'est même pas un array. Ce n'est pas un tableau. Si c'était un tableau, ça aurait été plus simple. Ici, je suis obligé de faire une boucle forme. Et donc, je fais une boucle, et pour chaque élément, je vais ajouter une classe. Maintenant, supposons, moi, je veux juste ajouter au premier élément. Donc, je fais juste query selector, et là, ça va me retourner un élément, ça. Ça me retourne le premier article. Il n'y a pas de problème. Je veux lui ajouter une classe. Et donc, ici, pour savoir que le mot classe, ici, si vous écrivez classe, ça sert, c'est classe name. Alors, si vous faites ça, égal, et vous faites ici, BBB, et si on va aller voir avec un refresh, et vous voyez que j'ai écrasé les classes qu'il y avait avant. C'est un problème. Donc, ce n'est pas l'approche qu'il faudrait faire, ce n'est pas classe name, parce que là, vous accédez à l'attribut classe, parce qu'on n'utilise pas point classe, parce que classe, c'est un mot réservé, classe. C'est pour ça qu'on a changé l'attribut pour classe, c'est classe name. Mais, donc ici, vous avez classe list, et donc ici, c'est un objet qui me permet d'ajouter, de supprimer, donc ici, classe list, point, donc ici, il pouvait dire add, remove, etc. Et là, je vais ajouter une classe, je vais ajouter la classe, par exemple ici, ccc. Et si je fais un refresh, et donc on va voir la classe ccc qui a été ajoutée. Et là, encore une fois, classe list, il est venu après jQuery. Et même l'implémentation, il n'est pas encore uniforme partout. Et donc, vous voyez que si j'utilise jQuery, je veux ajouter à tous les articles d'un seul coup. Si je veux utiliser JavaScript tout court, il faut que je sélectionne tous les éléments, il faut que je parcours dans une boucle pour ajouter à chaque élément. Donc, on voit vraiment la différence. Alors, je reviens à mes slides. Donc, ici, vous avez add class, si vous avez compris add class, has class, ça me permet de savoir tester. Est-ce que l'élément tel a une classe? Des fois, on a besoin de ça. Remove class, supprimer une classe. Et donc, alors, même add class, attention, donc ici, quand on a testé ici, je ne vous ai pas fait le test, si vous faites add class deux fois, la même classe. Si je reviens ici, au code, ça, j'ajoute la classe A, je fais refresh. Et donc, on devrait avoir la classe A, la voici, la classe A, vous le voyez. Alors, si je fais encore add class A, et je fais encore refresh, vous voyez que la classe ne s'ajoute pas. Donc, c'est très bien optimisé tout ça. Sinon, on va ajouter classe A, et vous lui dites add class, il va l'ajouter encore une fois. Donc, il vérifie s'il n'existe pas, il l'ajoute. Alors, donc, voilà, vous avez has class, vous avez remove class. Si je veux juste supprimer une classe, et donc, quand vous lui dites supprimer, s'il n'existe pas, il ne fait rien. S'il n'existe, il la supprime. Mais un truc vraiment très intéressant, c'est toggle, toggle class. Vous lui dites toggle class A, s'il n'y a pas la classe A, il l'ajoute. S'il y a la classe A, il l'enlève. Voilà, toggle, toggle, c'est l'interrupteur. Allumer, fermer, allumer, fermer. Donc, vous appuyez, s'il est allumé, la lampe, elle s'éteint. S'il est éteint, il s'allume. Voilà, donc c'est le truc. Donc, ce n'est pas la peine de tester ça. Toggle, c'est l'inverse. Alors, donc ici, bien sûr, si vous voulez tester, j'ai des classes ici, CSS, par exemple, j'ai ici, classe green, color green, HTML, par exemple, je vais prendre le site ici, regardez, site, je sélectionne alors pour tester, et vous allez voir en vrai, tous les sites, je sélectionne tous les sites, donc dollar, dollar, deux, site, balis site, et je vais mettre .add class, et je vais ajouter la classe green, et d'un seul coup, on va voir tous les sites qui vont devenir verts, vous les voyez, site, il est vert, ici, il est vert, ici, en bas, il est vert. alors je réactualise un peu pour recharger ma page, il est jaune depuis tout à l'heure, donc, voilà, donc on va voir que les sites, ils vont devenir green, voilà, tous d'un seul coup, ça c'est bien ça, pas de boucle, rien du tout, il suffit de savoir filtrer vos éléments, et vous les bombardez, alors, voilà, donc après, donc après, donc l'utilisation des classes, vous avez le clonage, alors pourquoi le clonage est important ? Parce que très souvent, vous pouvez avoir un élément complexe que vous créez, et vous voulez avoir plusieurs exemplaires de cet élément, parce que vous allez l'ajouter quelque part, et bien le créez une seule fois, et le réutilisez, pour le réutiliser, vous le clonez, attention, si je prends un élément qui existe, et je lui dis, insérez-moi cet élément ici, et bien cet élément, si vous l'insérez là, si vous lui dites, insérez-le ailleurs, ben il faut l'enlever de cet endroit pour l'emmener ailleurs, donc si vous voulez l'insérer à plusieurs endroits, ben il faut le cloner pour l'insérer, d'accord ? Alors le clonage, c'est quelque chose de très pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on peut cloner tous les articles, par exemple, donc dans l'art de, je clone juste le premier article, article, donc si je veux le premier, donc je mets first, first, donc ici si je veux le cloner, c'est pour un clone, si je veux maintenant, je le clone, et je vais l'ajouter à la fin, point append, alors à la fin de quoi ? Je vais l'ajouter à la fin, donc append tout, donc on en parlera tout à l'heure, à la fin de body, donc document, où je vais, je vais faire encore regarder, donc on peut être très, je vais le cloner, je vais le mettre où ? Je vais le mettre ici, parce que là je suis dans, alors je suis dans, bon je vais le mettre dans body, donc on ne va pas se compliquer la vie, donc document.body, sinon il faut qu'on aille chercher tout le code, il y a un problème, alors syntaxe error, il y a une parenthèse en plus, ou en moins, c'est ici, voilà, alors si je vais, si je vais voir maintenant, dans mon code ici, dans ma page, et bien mon article, je vais le retrouver en bas, vous voyez l'article ici, et est-ce que vous voyez l'intérêt de cloner ? Vous imaginez que l'article, il y a dedans une image, il y a des liens, il y a tout ça, et bien vous clonez, vous prenez tout le paquet, et donc c'est comme si vous coupez, une branche d'un arbre, enfin vous la coupez, vous faites, c'est comme si vous la prenez, et vous la mettez, une image, il y a là, ailleurs, c'est vraiment, c'est donc copier-coller, en quelque sorte, sinon, l'approche par défaut, si vous ne faites pas clon, vous prenez une branche, et vous la déplacez, pour la mettre ailleurs, si on n'avait pas fait ici clon, alors si je réactualise, je ne sais pas si vous avez vu le truc, maintenant, là, j'ai coupé, et j'ai mis à la fin, mais quand vous clonez, vous faites une copie, et vous collez, voilà, c'est bon, donc voilà, alors il y a le clonage, et puis, je viens de parler de l'insertion, alors l'insertion, il est très, vraiment très, très intéressante, l'insertion avec Jikwiri, c'est vraiment, on insert comme on parle, donc alors vous avez append, alors append, c'est ajouter, ajouter à la fin, append, alors, et, alors append, vous avez ici, x.append, y, alors ça, x, bien sûr, il s'agit d'un objet Jikwiri, forcément, c'est un objet Jikwiri, parce que append, c'est une méthode Jikwiri, y, ça peut être un objet Jikwiri, ça peut être un objet Dom, d'accord, que vous allez ajouter dans x, à la fin, dans x, alors si vous prenez, par exemple, je prends tous les articles, et je vais ajouter, par exemple, un paragraphe, à la fin de chaque article, d'accord, et donc, alors si on veut tester ça, je veux, alors j'actualise tout ça, pour qu'on recharge notre page, j'efface, je sélectionne tous les articles, encore une fois, donc, dans l'art de articles, et, donc, alors, je veux ajouter, donc, append, et je veux ajouter un paragraphe, alors, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dans les slides, là, on peut créer directement des éléments, en les écrivant, alors, paragraphe, donc, on va mettre, hello world, et slash paragraphe, slash, et, alors, qu'est-ce que je fais ici, je vais ajouter, à tous les articles, un paragraphe, à la fin, c'est ça, vous voyez le hello world, ici, et donc, on doit l'avoir aussi, là, on doit l'avoir là, alors, je l'ai fait, et je peux donc encore, alors, ici, il faut savoir quel est l'élément, l'élément qui est sélectionné, après, parce que, quand on utilisait, j'ai utilisé la méthode, point append, et donc, l'élément qui est toujours sélectionné, c'est, c'est article, si je continue, point, quelque chose d'autre, le quelque chose d'autre, va agir sur article, vous voyez le truc, ouais, c'est clair, c'est très simple, alors, si vous avez bien compris ça, donc, ici, je réactualise, j'ai tout effacé, je reviens ici, donc, vous avez append, mais vous avez aussi append to, alors, append to, je vous fous de maïa d'avoir, l'inverse, append to, si on doit refaire la même chose, avec append to, je prends ici l'objet x, et bien sûr, l'objet x, ça doit être un objet j'ai quitté, point append to, y, ça peut être un objet j'ai quitté, ça peut être un objet d'autre, et donc, x, je vais l'ajouter à y, alors, comment on va faire, je veux faire là, exactement la même chose que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut ajouter, on veut ajouter le paragraphe, exactement comme tout à l'heure, donc, j'écris, alors, c'est ce qu'on a fait ici tout à l'heure, donc, ça, je prends ça, ctrl c, et, donc, je fais, donc, dollar, vous voyez ça, je crée l'élément, et l'élément que je crée ici, il est juste en mémoire, il n'est pas encore ajouté à l'arbre, à l'arbre d'or, donc ici, point append to, append to, et là, on va l'ajouter à quoi ? À tous les articles, et donc, ici, et ici, articles, et ici, alors, ça va m'ajouter, ce qui est intéressant ici, c'est que ça va m'ajouter cet élément à l'article, un élément comme ça, à chaque article, mais l'objet qui est maintenant référencé, ce n'est plus l'article, c'est l'objet que j'ai créé, le paragraphe, alors l'intérêt de ça, c'est que je peux chaîner maintenant sur le paragraphe, tout à l'heure, ce qu'on avait fait, ici, ici, si on chaîne, on chaîne sur l'article, ici, je chaîne sur le paragraphe, alors, pour exemple, qu'on peut faire ici, point, add, classe, on a une classe qu'on va utiliser, donc, la classe gris, j'aurais dû mettre red, comme ça, que ça va sauter, et donc, ici, vous voyez que, mon article, mon paragraphe est ajouté, et en plus, donc, j'ai chaîné dessus, et j'ai mis la classe gris, on la voit ici, la classe gris, ça marche, alors, il faut bien faire la différence, parce que très souvent, on va faire des manipulations comme ça, je crée un élément, je peux le manipuler déjà lui-même, et puis après, je l'ajoute à l'élément tel, et donc, alors, vous avez HTML, on l'a, donc, alors, quand on dit append, c'est ajouté à la fin, si vous voulez ajouter au début, la même chose, c'est pré-peint, là, quand j'ai créé le paragraphe, je l'ai ajouté à la fin de l'article, si je veux l'ajouter au début, c'est pré-peint, la même chose, append tout, pré-peint tout, et puis, vous avez HTML, c'est un peu l'équivalent de innerHTML, mais innerHTML, au niveau de JavaScript, c'est un attribut, ici, c'est un, c'est une méthode, et la différence, elle est énorme, ici, elle est énorme, parce que, si vous écrivez, si vous écrivez, dollar de, je ne sais pas moi, de article, et vous dites, .HTML, là, vous êtes en train de lire quoi? ça, ça, c'est la lecture, je suis en train de lire, quel est le contenu HTML, mais ici, je sélectionne quoi? Tous les articles, est-ce que ça peut me retourner le contenu de tous les articles? Non, ça vous reçoit toujours le premier, le contenu HTML du premier article. Donc là, si vous voulez un article bien particulier, il faut bien le cibler avec votre select. Et donc ici, voilà le contenu, mais ce qui est intéressant ici, c'est que, si vous faites ça, si vous faites, vous prenez ça, et vous donnez ici, et vous faites ici, pay, buy, slash pay, alors, slash pay, eh bien, tous mes articles vont disparaître, ils vont être remplacés par un paragraphe qui contient buy. Et ça, c'est la grande différence. Si vous devez faire ça avec JavaScript, vous devez modifier tous les trucs, le contenu HTML de tous les éléments, eh bien, il faut le faire pour chacun dans une boucle. Il faut forcément que vous soyez à l'intérieur, d'une boucle. Alors, voilà. Alors, et puis vous avez texte, si vous voulez juste le contenu texte. Et alors, le contenu texte est différent du contenu HTML. Je récupère uniquement les nœuds de type texte. Et puis, vous avez rap, un mot rap, etc. C'est vraiment très fort ça. Alors, rap, c'est enveloppe. To rap, c'est enveloppé. Imaginez, donc ici, j'ai tous mes articles. Je veux, je ne sais pas, je prends tous mes liens hypertextes et je veux les envelopper avec une span. Alors, c'est quoi les envelopper avec une span? Les articles, les liens, les liens, par exemple, alors, voilà, chaque fois qu'on a un lien, on va mettre span, slash span. voilà. Donc, ici, pour faire ça, je sélectionne, pour sélectionner tous mes liens, donc, je fais dollar, de A, point, rap. Et donc, là, je vais les rapper avec des span. Et là, vraiment, c'est la puissance de, de jQuery. donc, ici, j'ai plein de liens, donc, ici, si je fais refresh, vous allez voir qu'il y a des span qui vont apparaître autour de chaque lien. Bien, vous les voyez, les span? Oui. Là, ils sont. Et donc, rap, an, rap. Ça devient un jeu d'enfant, donc, il suffit de savoir parler. Alors, donc, voilà. 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 Suppression des éléments, ça, c'est aussi des choses qu'on va, dont on va avoir besoin. Supprimer un élément, on peut supprimer un élément temporairement sans le détruire, c'est des tâches. Je le détache de l'arbre-temps, mais donc, il ne va pas être affiché. Je peux supprimer définitivement un élément avec remove. Remove. Je peux vider un élément, tout ce qu'il y a dedans. Je prends tous les articles, je le vide, mais je vais avoir la carcasse qui reste. C'est empty. Et un no rap, c'est ce qu'on vient de voir, c'est le contraire de rap. Et donc, si je prends tous les liens et je les dis d'enlever la spade qui les entoure, je peux le faire. Et donc, vraiment, envelopper, désenvelopper, vider, remplir, etc. Voilà. si vous voulez, quand est-ce, on teste, on passe. On teste. Pardon. Je vais vraiment ouf. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on supprime? On supprime les images? Alors, et là, il faut savoir que ça supprime vraiment. C'est pas, je masque. Masquer, tout à l'heure, on a utilisé hide. Hide, c'est, qu'est-ce qu'elle fait? Il va changer l'attribut CSS display et il va mettre un non. Il est toujours là, l'élément. mais quand vous mettez remove, là, vous effacez complètement. Et donc, si je fais ici img.remove, eh bien, mes images, elles ont disparu. Donc, alors, si je fais ici refresh et on va aller voir le code qui est là, eh bien, les images ne sont plus là. Elles ne sont plus là, les images. Elles ont été supprimées. Alors, si vous voulez vous assurer, donc, je réactualise et donc, je vais aller voir le code HTML. Vous voyez, les images, elles sont là. Et donc, si vous faites remove, vous les supprimez. Et donc, quand vous les supprimez, vous les perdez. Elles ne sont plus là. Ouais, suppression définitive. Donc, si vous voulez les garder, il faut les capturer. Vous pouvez toujours les capturer. Alors, je fais un down ici. Alors, je les capture. Alors, je ne sais pas ici. Donc, je fais voir $imjs et donc, ils sont partis, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai récupéré dans imjs. Eh bien, j'ai les images. Je les ai capturées dans une variable. Je les ai capturées. Ils sont là. Et donc, ici, si je veux ajouter l'une de ces images quelque part, je l'ai ici. Donc, je peux l'utiliser. Alors, je vais l'ajouter, par exemple, à la fin de Badi. À la fin, tout en bas. Donc, j'utilise, donc, $, document. document. Alors, je fais ça toujours, c'est simple. Document. Body. Body. Et donc, là, je sélectionne le body et je vais ajouter. Alors, je vais ajouter tout au début, une seule, la première. Point, prepend. Pour juste tester prepend. Prepend, c'est ajouter au début. Mais qu'est-ce que je vais ajouter au début? $2. I.M.G.S. La variable de tout à l'heure. Et je vais ajouter la première image. Donc, je vais ajouter, il y en avait combien? Deux? Ou trois? Il y en avait trois. Donc, je vais ajouter la deuxième, la deuxième, enfin, la troisième. Et donc, je fais ça. Il y a un problème de syntaxe quelque part. Prepend. Deux. Ah, unexpected identifier. Il y a manqué un point ici. Donc, un point. Point. Et voilà mon image. Hé, là, il n'est pas stylé, etc. Donc, je vais ajouter, tac. Ça va? Bon. Donc, quand vous supprimez, bien sûr, vous pouvez toujours récupérer ce que vous avez supprimé. Et puis, vous avez, donc, donc, détache, ça permet de détacher. Empty, ça permet de vider. Un aura, c'est le contraire de ORAP. Voilà. Alors, agir sur les CSS. Ça aussi, c'est un besoin très souvent demandé quand on agit avec, interagit avec l'interface, l'utilisateur. Vous avez, pour un CSS, facile, si vous faites du JavaScript pour agir sur le style CSS, comment on fait avec du JavaScript? On l'a déjà, on l'a déjà fait. J'ai actualisé ici ma page. Je veux changer le background de mon image. Donc, j'écris document.badi. C'est un objet, ça. Document.badi. query selector de body. Ah, document.query selector de body. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Point style. Point, le nom de l'attribut background. Back ground. Ground. Alors, s'il s'agit, donc ici, donc, color, il faut enlever le tiré de l'attribut CSS et remplacer le caractère suivant en majuscule. Égal. Et là, je lui affecte la valeur. Donc, ici, red. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est donc, il met le D en minuscule. Voilà. Vous voyez, c'est, alors, si on veut faire ça avec jQuery, c'est dans là. Et ce qui est intéressant, ici, là, j'agis sur juste body. Mais moi, je veux, je veux que tous les sites, tous les, pardon, tous les, toutes les balises sites, par exemple, et un, 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 la couleur de la police soit orange. Eh bien, je fais ça d'un seul coup. Donc, je fais, alors, l'attribut, c'est color. Oui, color, c'est l'attribut texte, la couleur de texte. Deux points, je veux que ce soit rouge ou orange. Orange, red. Orange, rouge. Voilà. Donc, je dis CSS, orange, red. Ça marche pas, il y a un problème. Dollar, de size, oui. Il manque une parenthèse quelque part. Ah, c'est virgule, pourquoi j'ai mis deux points ici? Virgule. C'est bon pour ça? D'un seul coup, encore une fois, donc, le mérite de j'ai coulé, c'est que je n'ai pas à faire des boucles pour agir sur tous les éléments. Deuxième truc ici, qui est vraiment très puissant, c'est que ici, au lieu de passer un truc comme ça, vous pouvez passer un objet. Et là, je peux configurer plusieurs attributs à la fois. Je mets ça et je vais mettre virgule et je mets par exemple border deux points et je ne suis pas obligé ici de mettre les guillemets pour border. Sauf s'il y a un tiré. S'il y a un tiré, il faut mettre les cotes parce que tiré, c'est moins. Alors, border, je vais mettre ici un pixel. Un pixel, solide, gray. Ça ne marche pas encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas fermé mon objet. Et voilà. ça marche, il y a des questions? Ça va? Ça va. Ça va. C'est sûr qu'on ne va pas tout parcourir, mais j'espère que ça va vous imprégner de la philosophie qui est derrière et qu'il y a un query. Et qu'au final, vous allez aimer ça. Voilà. Alors, il y a plein d'attributs qu'on peut utiliser. Il y a weed, high, outer weed. La même chose ici. Si vous dites weed, point weed, tout court, vous donnez parenthèse, vous ne donnez pas d'attributs, vous êtes en train de lire l'attribut du premier élément sélectionné. Et si vous donnez la valeur, eh bien, vous allez mettre à jour la valeur de l'élément. La même chose pour high, etc. Offset, donc ici, les coordonnées de l'objet. Position, ça permet de lire les positions de l'élément par rapport à l'objet parent. Alors, high show, on l'a vu tout à l'heure, high show, tout simplement, c'est display non, display block, high show. Et donc, le mérite, bien sûr, le mérite de ça, je pense que vous le savez, c'est que quand vous faites ça, vous agissez sur tous les éléments d'un seul coup. Si je fais, je prends un truc, bien, alors, au lieu de masquer toutes les images, je vais mettre ici hide, et ici, on pouvait passer un paramètre ici, 500, et ça va se masquer en 500 millisecondes, avec animation. Et donc, ici, mais toutes les images, c'est cool. Si vous devez faire ça, vous, ça, on est entré dans un truc, si vous voulez le faire avec JavaScript, je vous, donc, je vous donne du temps pour ça. Alors, est-ce que c'est bon, donc, hide, c'est quelque chose de très courant, on masque, on affiche, et très souvent, hein, oui, donc, alors, ça, c'est les animations, donc, oui, exactement, oui, donc, votre camarade, il dit, c'est toujours que vous avez ça au niveau de, de jQuery, quand on masque, c'est comme les styles tout à l'heure, add class, remove class, mais on avait toggle class, si la classe existe, on l'enlève, s'il n'existe pas, on l'ajoute, toggle, et donc, vous avez aussi, donc, pour show, hide, on a aussi toggle, je ne sais pas à l'avance, est-ce qu'il est affiché ou est-ce qu'il est masqué, et donc, je, je, j'inverse, et ça, c'est quelque chose de très courant en programmation, par exemple, vous êtes dans votre boîte de messagerie, électronique, je ne sais pas moi, gmail, et vous avez dix messages qui sont affichés, vous voulez sélectionner tous les messages, sauf quatre messages, comment on fait, est-ce que je vais cocher tout, je vais sélectionner ceux que je ne veux pas, et je vais faire inverser, donc, il y a des trucs comme ça, donc, là, il faut utiliser toggle, il faut inverser, s'il est sélectionné, on va la désélectionner, s'il n'est pas sélectionné, on la sélectionne, ça, c'est quelque chose de très courant, programmation, donc ici, on va le retrouver, très souvent, après, vous avez le event handling, gérer les événements, c'est vraiment très facile, alors, on a vu la dernière fois que c'était ad event listener, mais c'est la même chose, seulement ici, c'est cross browser, on ne se casse pas trop la tête, et vous avez des méthodes qui sont prêtes à porter, et donc, on les utilise, alors, comment, donc, un gestionnaire, donc, se crée, et bien, on avait vu, on avait vu, on avait vu, et bien ici, on va utiliser, c'est la méthode on, bon, c'est clair, on, on a vu, on, on, etc, etc, et donc ici, vous avez, pour tous les liens, qui sont descendants de header, on, quand je clique, sur n'importe lequel de ces liens, et bien, ça déclenche la fonction, que vous avez, et à l'intérieur ici, vous avez EVT, exactement comme ce qu'on a vu la dernière fois, l'event, l'événement, alors ici, bien sûr, l'événement ici, c'est un événement, modifié un peu, par jQuery, c'est un jQuery, event, s'il s'agit ici d'un clic, au niveau de javascript, ça va être un mouse event, mais ici, c'est un événement, mouse event, augmenté, on lui a ajouté certaines choses, tout simplement, et puis, vous avez this, le mot-clé this, ça référencie l'objet courant, si vous cliquez sur, vous avez sélectionné ici, les liens, quand vous cliquez ici, vous avez le lien, sur lequel vous avez cliqué, et c'est ici, vous avez l'élément tom, et non pas l'élément, c'est un élément tom, si vous voulez le manipuler avec jQuery, il faut mettre un dollar de this, pour le manipuler avec jQuery, il faut le remettre avec jQuery, d'accord, donc c'est tout simplement, donc ça c'est la méthode globale, c'est ça, ici vous devez ajouter clic, mouse, mouse, machin, keydown, etc., les événements que vous voulez, mais on a des raccourcis, il est raccourci, alors, ce qu'on avait vu pour Event, la dernière fois, Prevent Default, un lien, il est fait pour, quand vous cliquez dessus, il vous envoie vers HREF, ça c'est, il est programmé pour ça, et donc si vous voulez, qu'il ne fasse pas, ce qu'il a été programmé pour, et bien vous faites, Event.Prevent Default, et il ne va pas le faire, si vous ne voulez pas, qu'un formulaire soit envoyé, par exemple, et bien, dans l'événement, Subdates, on va faire ici, Event.Prevent Default, et le formulaire ne sera pas envoyé, etc. Stop Propagation, on avait vu ça aussi, quand je clique, vous avez des éléments qui sont emboîtés, les uns sur les autres, à l'intérieur des autres, vous cliquez sur un élément, et bien l'événement, il va passer aux autres éléments derrière, si vous voulez stopper la propagation de l'événement, bien aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire, ici on a l'événement, Event, de JavaScript, s'il s'agit de la souris, c'est Event, et vous avez les mêmes méthodes, vous pouvez les réutiliser. Alors maintenant, au niveau de jQuery, on a des raccourcis, et donc les raccourcis, vous avez Scroll, si vous voulez détecter, quand l'utilisateur scroll, la page, et vous avez Resize, alors ici, vous avez Load, vous avez Unload, vous avez Ready, alors ici, bon, c'est des événements, je ne sais pas, vous voulez qu'on ajoute un truc ici, pour tester juste, on ajoute un événement, là, j'actualise, pour recharger ma page, j'efface, on ajoute des événements, quand je clique sur les images, j'affiche un message d'alerte, juste pour qu'on voit le truc, donc ici, dans la 2, donc je clique sur quoi, sur IMG, et ce qui est intéressant, c'est que je vais ajouter le même handler, à toutes les images, d'un seul coup, point, alors on peut mettre On, comme on a dit, et là, le premier paramètre à passer, c'est le nom de l'événement, ici, clique, et le deuxième paramètre, c'est une fonction, qui récupère ici, donc vous pouvez mettre un variable, qui va récupérer, dans laquelle on va avoir l'événement, c'est l'objet événement, et donc ici, alert, vous avez cliqué, vous avez cliqué, et donc je fais, alors je, voilà, donc maintenant, il faut aller cliquer, alors je clique, je dois voir l'événement, vous avez cliqué, merci, je clique, vous avez cliqué, oui, vous avez cliqué, mais bien sûr, le alert, etc., il ne faut jamais utiliser ça, ça c'est juste, quand on est en train de tester, deuxième manière d'écrire, le même événement, donc le raccourci, c'est ça, c'est, ça c'est valable, pour la plupart des, des événements, donc ici, je crée, point, clic, ça, c'est un raccourci, il y a l'écran, point, clic, function, event, voilà, alors ici, donc, si vous voulez savoir sur quoi vous avez cliqué, donc ici, vous faites console, point log, et donc ici, vous avez 10 déjà, c'est quoi 10, parce que, l'objet courant, et donc ici, pour que ce soit, donc je vais mettre ça sur les paragraphes, je vais ajouter maintenant le clic sur les paragraphes, et donc, vous voyez, donc il y a plein de paragraphes, donc parmi lesquels, si je clique sur ça, voilà, 10, c'est le paragraphe, si je veux manipuler le paragraphe à l'intérieur de ma fonction, ici, je dois l'enrober, je dois faire ça, dollar, 2, 10, chose comme ça, bien sûr, donc ici, alors si j'efface tout ça, pour qu'on voit que, qu'est-ce qui se passe, vous voyez que j'ai deux réponses ici, j'ai attaché l'événement deux fois, et bien il est attaché deux fois, ça veut dire que j'ai les deux événements qui s'ajoutent, ça c'est, je ne l'ai pas dit la dernière fois, quand on a vu addEventListener, l'intérêt de ça, c'est de addEventListener, c'est ça, mais parce qu'on peut écrire les événements de manière normale, comme ça, document.body, par exemple, body.unload, par exemple, égale function, function, de, exactement comme on a là, un, event, etc. On peut écrire les choses comme ça, mais là, vous affectez, vous affectez à l'événement onload, de document, un seul handler, vous ne pouvez pas affecter plusieurs handlers, avec ça, par contre, avec addEventListener, on peut ajouter plusieurs handlers, il faut savoir que vous pouvez ajouter, donc, voir les handlers qui sont ajoutés ici, vous avez propriété, alors c'est où, EventListener, et donc, j'ai ajouté ça pour quel élément, pour paragraphes, donc, je vais inspecter mes paragraphes, donc, voilà mes paragraphes, j'ai ici l'événement clic, et donc, vous voyez, les deux événements, ils sont là, et donc, on peut aller inspecter, voir quels sont les événements, ça, c'est, quand vous vous développez, mais aussi, quand vous chargez un site, etc., il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller fouiner, aller chercher, comment ils ont fait, quels sont les événements, qu'on a attachés, d'accord, voilà, donc, si je réactualise ici, et je reviens à mon paragraphe, il n'y a plus le clic, hein, oui, bien sûr, si je clique, il n'y a rien, donc, il faut, si je vais vers la console, il n'y a rien, il n'y a plus l'événement, il faut l'attacher, voilà, donc, je passe alors, scroll, size, etc., donc, si vous voulez tester pour scroll, vous scrollez la page, ici, vous ajoutez un événement scroll, quand vous scrollez, vous allez voir l'événement, et ce qui est intéressant, c'est, moi, je privilégie toujours, il faut apprendre, en testant, si vous n'avez pas cette approche, c'est très difficile d'avancer, hein, je suis sûr que, ce n'est pas évident, donc, ici, si je fais, document, document, alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on scrolle, ici, pour moi, c'est le document tout entier, point, scroll, ici, je passe une fonction, function, et ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait, on va juste, console, point, log, ici, si je vais lui dire, tout simplement, 10, et puis, pour récupérer l'événement, exactement comme les autres, etc., ah, ici, si je scrolle, oui, que l'événement survient, je scrolle, ça donne, et donc, je peux à tout moment, savoir dans quelle position je suis, etc., d'accord, et, alors, à quoi ça va me servir, ça, par exemple, vous êtes dans un site, quand vous scrollez la page, vous avez une pub qui va rester toujours affichée, ah, il descend, vous descendez la page, il descend, et il vous suit, et il ne vous lâche pas, ben, il faut suivre le scroll de l'utilisateur, alors, alors, c'est un événement, quand le DOM est chargé, clic, double clic, mouse down, focus, donc, je passe, c'est la même chose que le clic, qu'on a vu la semaine dernière, on vient de tester, de tester le clic, la même chose pour mouse down, et mouse up, etc., aussi libre, alors, donc, pour la souris, ça, c'est intéressant, que vous entrez dans un élément, quand vous sortez, et quand vous le survolez, et, alors, donc, ici, vous avez aussi le truc ici, mouse move, là, si vous voulez vraiment suivre le déplacement, par exemple, si vous voulez faire un truc pour dessiner, pour dessiner, ben, il faut suivre tous les déplacements de la souris, mais, savoir si juste, je suis entré, ou je suis sorti, il ne faut pas utiliser mouse move, parce que ça, c'est très coûteux, ça s'exécute beaucoup, ça, c'est juste quand ça entre, et là, c'est juste quand ça sort, d'accord, alors, voilà, focus in, focus out, c'est, pour les ondes de texte, quand vous avez un formulaire, vous êtes dans un champ de texte, vous passez à l'autre champ de texte, alors, il y a le moment où vous entrez dans le champ, focus in, il y a le moment où vous sortez, et là, ici, c'est beaucoup plus intéressant, focus in, focus out, avec javascript, les mêmes événements, ce n'est pas comme ça que ça s'appelle, l'événement en javascript, vous avez, quand vous entrez, c'est focus, quand vous sortez, c'est blue, et je pense, ça, c'est mieux, focus in, focus out, et puis, alors, des trucs comme ça, vous pouvez les tester, si vous voulez, donc, là, je mets tous les liens, quand je clique dessus, je fais quoi, donc, je log, je log, je log, etc., donc, ça, c'est, j'ai mis les liens, ce n'est pas intéressant, les liens, mais ici, c'est quoi screen X, c'est quoi screen Y, c'est quoi page X, page Y, etc., ça, c'est des informations qu'on veut bien avoir, quand on clique sur un élément, très souvent, je veux savoir dans quelle position j'ai cliqué, vous pouvez copier, pour ne pas réécrire le code, je réactualise, et je vais faire ça, pas pour images, je vais faire ça pour, pas pour les liens, je vais faire ça pour, pour document, point body, et donc, voilà, donc, quand je clique, alors, est-ce que j'ai ajouté ça, j'ai ajouté clic, oui, function, event, ça n'a rien sélectionné ça, document, point body, ça n'a rien sélectionné, donc, je réactualise, et je re-sélectionne, alors, qu'est-ce que j'ai, ici, document, point body, on clique, ça n'a rien sélectionné, et ça ne, hein, il y a un espace, où ça, ici, allez, on va, donc, je vais mettre article, article, est-ce que ça retourne quelque chose, alors, je n'ai pas à exécuter, voilà, donc, ça me retourne les articles, c'est bon, pour les articles, donc, j'efface tout ça, je clique sur un article, alors, oui, donc, event.fg is not a function, et donc, pour lui, ça, c'est pas une fonction, donc, j'ai une erreur dans mon truc, ici, ça, c'est des attributs, ça, donc, ici, il faut enlever toutes les parenthèses que j'ai ici, donc, c'est une bonne chose que j'ai testé ça, parce que des fois, on écrit sans tester, la plupart du temps, avant d'écrire des trucs, dans des slides comme ça, on les teste, il ne faut pas écrire n'importe quoi, mais bon, donc, ici, il faut enlever les parenthèses, screen x, screen x, c'est des attributs, ça, d'accord, voilà, donc, ça, si vous voulez savoir où vous avez cliqué, etc., pour le clavier, la même chose, qui est dans, qui est presse, et qui est app, on en a parlé la dernière fois, et voilà, blue focus, les animations, alors, la dernière partie, c'est les animations, mais, donc, bien sûr, on va stopper ici, hein, donc,